Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allés. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité pour rejoindre la capitale ? Oui, mon retour précipité, M. le Proclay, je n'avais pas envisagé de passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé de passer la nuit à l'abbé. Si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé de passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé, dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici, pensent que je leur ai refusé. Et si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu en vous, monsieur le procureur, je suis désolé, je regrette pourquoi alors, je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer, comme pour guinéens, les parents de l'abbé. Et si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, monsieur le camarade, votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signée de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Caléa. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010. Donc, postérieurs aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Caléa, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrus de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Al-Faïa et Al-Tialou, siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100, tout au moins. Vous confirmez de n'avoir pas vu ces recrus dans l'enceinte du camp. Tout à fait. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Troper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre ? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Troper ce jour ? Le 26 septembre, je l'ai dit que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque étaient autour de moi, m'en ont décidé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule ? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment dans votre résidence, le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas ? À un ? Un ou des véhicules. Une cour ? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de de parking où on peut garer un ou deux véhicules ? Oui, la cour était grande, j'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Oui. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, monsieur le camarade ? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. Je dis que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc, cela, c'est pour dire le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Al-Faïa Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina. Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine. Vous n'êtes pas venu par là ? Personne, monsieur le procureur. Alors, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens, ce serait que des imaginations c'est juste pour trouver une porte d'entrée parce que à date d'aujourd'hui aucune preuve depuis que je suis là. Donc, c'est aussi embarrassant et c'est pour cette raison, monsieur le procureur. L'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. Très bien. Merci.